Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de faire cette multiplication là, 7 centaines multipliées par 10. Alors pour faire ça on va commencer quand même par se concentrer sur cette partie là, la multiplication par 10, parce que quand même, multiplié par 10, il y a quelque chose de particulier dont on peut se rappeler quand même. Par exemple, je vais prendre une multiplication par 10 simple, disons qu'on veut multiplier 9 par 10, donc on veut faire cette multiplication là, 9 fois 10, alors 9 fois 10 c'est 9 paquets de 10, donc c'est 9 dizaines, et 9 dizaines on sait comment l'écrire, le chiffre des dizaines ça va être un 9, et le chiffre des unités ça va être un 0. Donc 9 dizaines c'est 90 qu'on écrit comme ça, 9 et 0. Alors en gros ce qui se passe, c'est ce qu'on dit souvent dans le langage courant, c'est qu'on prend 9 et on rajoute un 0 à la place des unités. Voilà, alors ça c'est une manière de dire rapide, mais ce qui est important à remarquer c'est qu'en fait du coup, le 9 qui était le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines. Alors c'est ça qui est intéressant et en fait on va regarder ce qui se passe pour toutes les unités de numération quand on multiplie par 10. Alors pour bien comprendre ça, je vais reprendre le tableau habituel, celui-ci, avec ici la colonne où je vais mettre les milliers, là c'est la colonne des centaines, les dizaines, et ici les unités. Donc au départ j'avais le nombre 9, donc 9 c'est 9 unités que je mets ici, et puis quand j'ai multiplié par 10, ce que j'ai obtenu c'est 9 dizaines, que j'ai écrit comme ça, un 9 dans la colonne des dizaines, et un 0 dans la colonne des unités. Et là ce qui est important à remarquer c'est que quand j'ai multiplié par 10, en fait les unités de numération ont été décalées vers la gauche. Le 9 qui était le chiffre des unités devient le chiffre des dizaines, et du coup comme j'ai plus rien à la place des unités, et bien je rajoute dans la colonne des unités, je rajoute un 0 pour dire que j'ai 0 unités. Alors ça c'est exactement ce qui va se passer à chaque fois quand on va multiplier par 10, et on va le voir maintenant en essayant de multiplier 7 centaines par 10. Donc le chiffre des centaines c'est 7, j'ai 7 centaines, j'ai 0 dizaines et 0 unités. Alors quand je vais multiplier par 10, je vais décaler en fait chaque unité de numération. Donc ce 0 qui est là va devenir le chiffre des dizaines, ce 0 qui est là va devenir le chiffre des centaines, et le 7 qui est là, qui est le chiffre des centaines, et bien ça va devenir le chiffre des milliers. Donc finalement ce que j'obtiens, c'est un 7 qui est le chiffre des milliers, ensuite j'ai 0 centaines, 0 dizaines, et puis du coup, là j'ai plus rien, donc je vais rajouter un 0 pour dire que j'ai 0 unités. Donc j'ai 0 unités ici. Et j'obtiens donc ce nombre là, qui est 7000. Alors finalement tu peux très bien voir ça de deux façons différentes, soit comme on vient de le faire, c'est-à-dire que tu écris 7 centaines comme 700, donc 700 multiplié par 10, et puis tu, en quelque sorte, tu rajoutes un 0 à la place des unités, donc ça devient 7000. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, chaque unité de numération est décalée vers la gauche. Et sinon tu peux voir ça aussi comme ça, comme tu as 7 centaines, que tu multiplies par 10, et bien les unités de numération vont être décalées vers la gauche, donc les centaines qui sont ici vont devenir des milliers. Donc ça, ça va être égal à 7 milliers. 7 milliers. Et 7 milliers, et bien c'est exactement 7000. Donc ça, c'est une autre manière de faire, sans passer par l'écriture de 700, mais simplement en considérant qu'on a des centaines qui vont devenir des milliers quand on va multiplier par 10. Alors ça, c'est pour la multiplication par 10, maintenant on va regarder ce qui se passe quand on divise par 10. Alors on va essayer de faire cette opération-là, on a 212 dizaines, et on va diviser par 10. Alors comme tout à l'heure, on va commencer par se concentrer sur cette partie-là, ce que ça veut dire que diviser par 10, alors là, c'est pareil, on peut se rappeler un petit peu de ce qui se passe avec quelques nombres simples. Par exemple, si je prends 40, 40 que je divise par 10, alors là, tu dois te souvenir que quand on prend 40, donc ces 4 dizaines qu'on divise par 10, et bien on obtient 4. Et en fait, pour se souvenir de ça, souvent on dit que quand on divise par 10, et bien on enlève un 0. On enlève un 0, on enlève le chiffre des unités, en fait. Mais plus précisément, ce qui se passe, c'est que chaque unité de numération est décalée vers la droite cette fois-ci. Alors on va regarder ça un peu plus précisément, comme tout à l'heure, avec le tableau ici. Donc je vais placer 40 là-dedans. 40, c'est 4 dizaines, et 0 unité. Et quand je fais cette opération-là, 40 divisé par 10, en fait j'obtiens 4. C'est ce qu'on vient de dire. Et tu vois que ce qui s'est passé, c'est que le 4 qui est là, qui était le chiffre des dizaines, devient le chiffre des unités. Donc ici, c'est un petit peu le même principe que pour la multiplication, mais les unités de numération, au lieu d'être décalées vers la gauche, comme quand on multiplie par 10, et bien elles sont décalées vers la droite, en fait. Donc maintenant on va essayer de faire cette opération-là, 212 dizaines divisé par 10. Alors 212 dizaines, je ne vais rien mettre dans la colonne des unités, puisque je n'ai que des dizaines. J'ai en fait 212 dizaines, je vais l'écrire comme ça. Un 2 dans la colonne des dizaines, un 1 dans la colonne des centaines, et enfin un 2 dans la colonne des milliers. Donc ça c'est 212 dizaines, et donc ici, ce que j'ai, à la place des unités, j'ai un 0, j'ai 0 unité. Voilà, 212 dizaines, c'est en fait, c'est ce nombre-là, c'est 2120. Alors maintenant, pour calculer 212 dizaines divisé par 10, et bien je vais appliquer ce que je viens de faire, c'est-à-dire que ce 2 qui est le chiffre des dizaines, ça va devenir le chiffre des unités, ce 1 qui est le chiffre des centaines, va devenir le chiffre des dizaines, et ce 2 qui est là, qui est le chiffre des milliers, et bien il va devenir le chiffre des centaines. Donc je vais maintenant réécrire ce nombre, comme ça. Donc j'ai ici, deux centaines, ici j'ai une dizaine, et là j'ai deux unités. Donc, 2120 divisé par 10, et bien ça fait 212. Et tu vois que là aussi, comme tout à l'heure, on peut avoir un raccourci de langage, c'est-à-dire qu'en fait, on a enlevé le zéro qui était le chiffre des unités. Mais n'oublie pas qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on décale vers la droite toutes les unités de numération. Et se rappeler de ça, ça permet de faire cette opération-là sans passer par cette écriture-là, puisqu'on a 212 dizaines, divisé par 10. Et on sait que quand on va diviser par 10, et bien ces dizaines-là, ces dizaines-là vont devenir des unités, puisque ça va être décalé vers la droite. Donc à droite des dizaines, il y a les unités. Donc ça, ça va être 212 unités. 212 unités. 212 unités. Et du coup, 212 unités, et bien c'est tout simplement 212.